Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h37, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Haute-Mann Nassrou est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Tiens au passage, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas aussi chargé de la lutte pour la laïcité, de la défense de la laïcité ? Pourquoi il n'y a pas le nom laïcité dans votre ministère, dans l'intitulé de votre ministère ? Ce qui compte, ce n'est pas que le terme de laïcité soit dans l'intitulé, ce qui compte, c'est qu'il soit dans les politiques que nous mettons en œuvre. Et je peux vous dire qu'au titre de la citoyenneté, la laïcité est évidemment un aspect très important sur lequel, le Premier ministre l'a dit, nous n'avons pas l'intention de transiger. Alors je vais y revenir, c'était une provocation quand même de parler de laïcité, de créer un ministère de la laïcité, c'était une provocation ou pas, non ? Non, je dis ça parce que ça a été avant même, avant même que le ministère soit créé, que vous soyez nommé, j'ai lu partout, ah, si l'on parle de laïcité, on parle d'islamophobie. Vous avez vu ça vous aussi ? J'ai vu que parfois, certains voulaient dévoyer la laïcité, c'est évident, dans notre pays, elle est caricaturée, une partie malheureusement de la gauche, notamment de l'extrême gauche, s'en est détournée, ça c'est une réalité. Pour autant, je peux vous dire la détermination encore une fois de ce gouvernement à défendre la laïcité. J'y reviendrai tout à l'heure. Hier, commémoration du 7 octobre, 3600 actes racistes et antisémites à l'école en 2023 et depuis 2024, le début de l'année 2024, 1670 à caractère antisémite. Il n'y a pas eu de cérémonie de recueillement hier dans les écoles, les collèges et les lycées en France à l'occasion du 7 octobre, vous le regrettez ? C'est important que chacun se rende compte de ce qui se passe dans notre pays. Vous venez de le dire, Jean-Jacques Bourdin, il y a une explosion des actes antisémites. C'est dramatique, c'est intolérable, c'est inacceptable. Et je veux redire ici combien nous serons attachés à sanctionner chacun de ces actes qui devront tous faire l'objet de signalements et de poursuites judiciaires. Ça, c'est la moindre des choses et nous le devons. D'abord parce que nos compatriotes de confession juive se sentent aujourd'hui menacés dans leur propre pays. C'est une idée qui doit nous être à tous totalement insupportable. Et donc, nous serons d'une très grande fermeté. Ces actes, vous l'avez dit, ont été multipliés par quatre en seulement deux ans, sur les deux dernières années. C'est inacceptable. Face à cela, je veux aussi dire que ce ne sont pas que des chiffres et que chacun se rende compte de la gravité des choses. Ces chiffres sont parfois des histoires personnelles. Je pense à cette jeune fille de 12 ans, violée, à Courbevoie, parce que juive. Je pense à ce jeune homme, je prends ces deux exemples, il y en a malheureusement beaucoup d'autres, de 19 ans, agressée dans un bus à Savigny-sur-Orge, parce que juif. Ça, dans notre pays, ce n'est pas possible. Nous vivons dans un pays où l'honneur de la République, c'est de faire en sorte que personne ne soit agressé, insulté, attaqué en raison de sa religion, ou d'ailleurs de son origine, ou de sa couleur de peau. Et aujourd'hui, nous devons être intransigeants face à cette montée de l'antisémitisme. Le 7 octobre, journée nationale de lutte contre l'antisémitisme. Pourquoi ne pas décréter une journée nationale de lutte contre l'antisémitisme le 7 octobre ? Vous êtes favorable ou pas ? Tout ce qui peut participer de la prise de conscience et de la lutte contre l'antisémitisme est bienvenu. Mais moi, ce que je souhaite surtout, c'est que ces opinions, ces idéologies, qui aujourd'hui font monter l'antisémitisme, soient réellement combattues, au-delà des mesures syndicales. Mais vous, une journée nationale de lutte contre l'antisémitisme ? Je vous l'ai dit, moi, ma mission, c'est de faire en sorte qu'on lutte concrètement contre l'antisémitisme. Non, mais je pose la question. Quel est votre avis ? Moi, à mon avis, c'est que l'antisémitisme doit être combattu tous les jours de la vie. Non, mais je vous le dis, parce que parfois... Pas de journée nationale particulière, oui. Non, mais pourquoi pas ? Mais la réalité, c'est qu'on a affaire parfois à une banalisation de cet antisémitisme. Et je vous l'ai dit, on parle ici de plus de 1600 actes antisémites l'année dernière. Alors, comment allez-vous lutter contre l'antisémitisme ? Il y a eu des assises de l'antisémitisme en mai. Mais bon, comment concrètement allez-vous lutter ? Contre l'antisémitisme, comment ? D'abord, moi, je veux saluer et remercier nos forces de l'ordre qui sont très mobilisées, en particulier en ce mois d'octobre, où il y a de nombreuses fêtes religieuses juives. Et avec ce triste anniversaire de l'attentat terroriste du 7 octobre, nous avons heureusement des forces de l'ordre extrêmement mobilisées pour sécuriser les lieux de culte, pour faire en sorte que les manifestations de soutien aux victimes du 7 octobre et à leurs familles, aux otages aussi. Et je vous rappelle que nous avons encore deux otages français qui sont détenus à Gaza. Eh bien, je suis heureux que nos forces de l'ordre réussissent à faire un travail d'une très très grande qualité aujourd'hui. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la première réponse, c'est d'abord la réponse, évidemment, sécuritaire et pénale. Là où il y a de l'antisémitisme, il faut qu'il y ait des condamnations. – Alors, durcir la loi contre l'antisémitisme, criminaliser l'antisionisme ? J'ai vu qu'un sénateur proposait de criminaliser l'antisionisme. – Je crois qu'aujourd'hui, on a un arsenal législatif… – Suffisant. – …qui doit être mis en place, qui doit être appliqué au maximum. – Non, il est suffisant ou pas aujourd'hui, l'arsenal législatif ? Est-ce qu'il est suffisant ? – On peut toujours faire mieux, mais ce qui m'intéresse encore aujourd'hui, c'est qu'aucun acte antisémite ne passe entre les mailles du filet. Aujourd'hui, les dispositions qui existent nous permettent de poursuivre un acte antisémite. – Donc aujourd'hui, il y a des actes antisémites qui passent entre les mailles du filet ? – Mais d'abord, et j'en profite pour le dire, il faut que toutes les victimes n'hésitent pas à porter plainte. Et parfois, ça demande du courage. Parfois, c'est difficile. Parfois, on a peur des représailles. Et ça n'est pas normal dans notre pays. Mais nous avons les outils juridiques, bien sûr, pour poursuivre et condamner les auteurs d'actes antisémites. – On ne touche pas à la loi contre l'antisémitisme, contre le racisme et l'antisémitisme. – On durcit la lutte contre l'antisémitisme pour qu'aucun acte ne passe entre les mailles du filet. – On est bien d'accord, on ne touche pas à la loi. Le racisme, je vais sortir de l'antisémitisme, le racisme. Vous-même, vous êtes d'origine marocaine. Haughtman, est-ce que vous avez été victime de racisme dans votre vie ? – Moi, je ne souscris pas à l'idée que nous vivons dans un pays raciste. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que je crois. Je crois que nous vivons dans un beau pays où on peut réussir, on peut s'émanciper, on peut avoir un parcours, quel que soit notre origine. Et cette promesse républicaine, on peut en être fière. – C'est-à-dire que Moussa Darmanin n'aurait pas pu être ministre ? – Non mais cette promesse… – C'est ce qu'il dit. Vous n'avez pas le même avis, là, sur la question. – Moi, je pense que la France n'est pas un pays raciste. – Donc vous, Haughtman, vous avez eu toutes les chances pour réussir. Si vous êtes ministre aujourd'hui, c'est parce que la France vous a donné les chances pour réussir. – Oui, mais je ne vous dis pas que cette chance, elle existe aujourd'hui pour tous nos concitoyens. Ma responsabilité précisément au gouvernement, c'est de faire en sorte que cette promesse républicaine que je suis en train de vous décrire, elle soit vécue par un maximum de nos concitoyens. – Donc il n'y a pas de racisme en France ? – Non, la promesse républicaine est imparfaite. Il y a du chemin pour qu'elle soit une réalité pour tous. Mais elle est réelle. Et on peut être fier d'un pays qui se fixe comme objectif, que l'on puisse réunir, sans que la naissance, finalement, ne détermine le destin. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à rendre plus concret encore. Or, il y a encore du chemin, je vous le dis, ça n'est pas une réalité pour tout le monde. Mais on peut être fier, encore une fois, de cette promesse républicaine. – Vous auriez dit la même chose que Gérald Darmanin ? – Gérald Darmanin a dit ce qu'il avait à dire. Moi, je vous le dis comme je le pense. L'idée que nous vivons dans un pays où il y a du racisme systémique ne correspond pas, je crois, à l'idée que je me fais de notre pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des discriminations, qui sont des entailles à notre pacte républicain. Mais la réalité, c'est que nous pouvons être fiers d'un pays qui cherche précisément à les combattre. Et nous cherchons précisément à les combattre. – Alors, j'ai commis un petit lapsus. Je parlais de Jean-Luc Mélenchon, mais je vais vous en parler. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, qui souhaite que des drapeaux palestiniens et libanais soient brandis partout, dans toutes les universités. Est-ce qu'il attise la haine ? – Je pense que du côté de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, ils ont fait de l'antisémitisme un carburant électoral. Je pense qu'ils ont tenu des propos avec une très grande ambiguïté. Et je pense qu'ils n'ont jamais été là quand il s'agissait de condamner effectivement des actes inqualifiables. Donc, l'histoire les jugera. – Bien. Oui, mais Patrick Edzel, qui est le ministre de l'Enseignement supérieur, a envoyé une circulaire au président de l'université, les enjoignant de maintenir l'ordre et de garantir le principe de neutralité, appelant au strict respect de la neutralité, de la sécurité et de la laïcité. Et que vient faire la laïcité dans cette affaire ? Je n'ai pas très bien compris. – Je pense que nous n'avons pas trop d'occasion… – On ne doit pas parler de Gaza, l'université ? – D'abord, je pense que c'est bien qu'on rappelle ce principe de laïcité partout aujourd'hui dans notre pays, parce que ce principe est attaqué. C'est une réalité. Et la laïcité, c'est d'abord la liberté de croire ou de ne pas croire, c'est d'abord une liberté, mais ça suppose une grande exigence. Et de respecter ce bien précieux que nous avons, qu'est la laïcité qui fait que la religion doit rester une affaire privée, qui ne vient pas empiéter dans l'espace collectif. Ça, je crois que c'est important de le rappeler, et Patrick Edzel a entièrement raison de le rappeler, y compris à l'université, où il y a des atteintes parfois à la laïcité. Il est dans son rôle. Voilà. – Donc, on doit quand même parler de Gaza à l'université. Vous êtes bien d'accord ? La situation au Proche-Orient, on peut très bien évoquer cette situation à l'université. On est bien d'accord ? – Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'il y ait des blocages. C'est qu'il y ait, encore une fois, des propos antisémites. Je pense à cette étudiante qui a été empêchée d'entrer dans un amphithéâtre de Sciences Po parce qu'elle était juive. Le rapport interne de l'école l'a d'ailleurs établi. Et donc, ça, c'est totalement inacceptable. Et cette extrême-gauche qui joue l'agitation dans nos universités doit évidemment être combattue et être mise devant ses responsabilités. Et je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur a entièrement raison de le faire. – Alors, la laïcité, vous approuvez totalement les mesures prises par le gouvernement précédent, notamment dans les établissements scolaires, on est bien d'accord ? Vous ne reviendrez pas là-dessus, Thomas de Nassau ? – Non, bien sûr. – Est-ce que vous allez durcir encore les lois pour défendre la laïcité ? – Je vous l'ai dit d'abord, il faut qu'on applique déjà toutes les lois qui existent. Vous avez parlé par exemple, vous faisiez référence à l'interdiction de la baïa dans nos établissements. C'était évidemment absolument nécessaire. Et ce principe qui a été rappelé par Gabriel Attal, évidemment, est un principe important et sur lequel nous ne transigerons pas, le Premier ministre l'a dit. Maintenant, je veux le redire, cette laïcité, il faut aussi qu'on réexplique ce que c'est. J'ai l'impression que dans notre pays, beaucoup ne comprennent plus de quoi il s'agit. Certains d'ailleurs jouent la confusion. Et la laïcité, c'est un bien précieux. Il va falloir qu'on prenne le temps à nouveau de la défendre, de l'expliquer aussi à nos plus jeunes, qui parfois n'ont pas compris ce dont il s'agissait, qui ont été abreuvés à une idéologie qui les a détournés des valeurs de la République. Et c'est ce combat-là aussi qui est de ma responsabilité. Oui, à Trappes, par exemple, votre ville, 70% de la population est issue de l'immigration. Est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'est la laïcité ? Est-ce que cette population comprend ce qu'est la laïcité, franchement ? Mon inquiétude, c'est chez les jeunes générations, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, cette laïcité n'est pas forcément comprise, en tout cas chez un certain nombre, évidemment pas chez tous. Et cette bataille-là, nous avons peut-être cru qu'elle était gagnée, nous avons peut-être cru que c'était un acquis, nous avons peut-être cru que la laïcité, il suffisait de la mentionner une fois pour qu'elle soit comprise et adoptée par tous. Et bien aujourd'hui, nous sommes dans une situation, je le dis clairement, dans laquelle nous devons réaffirmer toutes ces valeurs-là, les défendre, en refaire la pédagogie et être intransigeants, je veux le redire, sur leur application. Parce que le nombre de mineurs radicalisés en France est en augmentation. Très forte augmentation. Oui, il y a une préoccupation aujourd'hui sur la radicalisation depuis longtemps. la radicalisation des mineurs, de plus en plus jeunes. 21% des mises en examen pour associations de malfaiteurs terroristes sont des adolescents dans notre pays. 21% recrutés sur les réseaux sociaux le plus souvent. Ce qui est préoccupant, c'est que cette proportion a beaucoup augmenté ces toutes dernières années, d'ailleurs, y compris à la faveur du contexte géopolitique du moment. Ce chiffre est extrêmement inquiétant. Il a nécessité, aujourd'hui, il nécessite la mobilisation de tous nos services. J'ai fait une réunion avec nos services sur ce sujet. Comment allez-vous lutter contre cette radicalisation de plus en plus présente chez les jeunes ? Est-ce que vous allez prendre de nouvelles mesures ? Est-ce que vous allez changer les lois ? Est-ce que vous allez ajouter ? Je ne sais pas, moi. Comment allez-vous lutter ? Est-ce que les Français s'interrogent ? D'abord, il faut le dire clairement, le pas de vague, c'est terminé. Cette idée qu'on peut mettre la poussière sous le tapis, qu'on peut faire comme si de rien n'était, ça ne peut pas marcher. Et ce travail que vous mentionnez, cette bataille, elle passe par beaucoup de leviers. J'en cite un. Nous formons aujourd'hui nos agents publics à la défense de la laïcité, à la prévention de la radicalisation. Il y en a 500 000 qui ont été formés ces trois dernières années et plus précisément à la prévention de la radicalisation pour détecter les signes faibles, pour rattraper ces jeunes. Et d'accompagnement des familles. Et d'accompagnement des familles qui sont identifiées. Les préfets font un travail remarquable, département par département, en regardant les situations individuelles qui sont alertées, qui sont remontées par les organismes sociaux. Ce travail-là, nous devons l'intensifier et nous devons aussi produire des messages pour expliquer précisément des contenus, pour déconstruire un certain nombre d'idéologies qui attaquent le pacte républicain. – Ça, j'ai compris, c'est un travail de fond. – C'est un travail de fond. – Oui, c'est un travail de fond. – La loi vous permet de bien lutter contre ces phénomènes de radicalisation. Je vous pose franchement la question. Est-ce que vous allez changer la loi ? – Moi, je ne m'interdis pas. Nous ne nous interdisons pas avec Bruno Retailleau qu'il puisse y avoir des dispositions législatives qui soient proposées pour qu'on aille plus loin. – C'est-à-dire ? – Mais je vous le dirais en tant que utile. – Revenir sur l'excuse de minorité ? – Nous verrons, il y a beaucoup de choses qui peuvent être regardées. – Revenir sur l'excuse de minorité ou pas ? – Non, Jean-Jean Bourdin, le temps des annonces n'est pas venu. Je n'ai pas d'annonce à faire ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 15 jours, tout juste que nous sommes arrivés, nous regardons tous les outils dont nous pouvons disposer. – Dans celui-là ? – Tous les outils, ceux que nous pouvons activer sans disposition législative, nous les activons. Et là où il faudra un travail législatif, nous en parlerons, le moment n'est pas venu. – Donc vous pouvez modifier la loi ? Il est possible que vous modifiez la loi ? L'améliorer ou bon ? – Comme sur d'autres, nous ferons peut-être des propositions. – Interdire les réseaux sociaux aux mineurs ? – Il y a un énorme sujet sur les réseaux sociaux, notamment sur certaines plateformes. Certaines ont fait un travail de modération ces dernières années qui est utile. On trouve moins de contenu aujourd'hui violent sur un certain nombre de plateformes. Sur d'autres, par contre, les dégâts sont terribles. Et aujourd'hui, il faut que tous les parents qui nous écoutent comprennent combien un écran à la portée d'un adolescent peut être un vecteur de danger et un vecteur de radicalisation pour rester sur le sujet que vous avez mentionné. Ce n'est malheureusement pas le seul. Il y a aussi des problématiques, bien sûr, de harcèlement et de cyberharcèlement. Là-dessus aussi, la tâche est immense. Ce n'est pas un défi qui est posé uniquement à notre pays. – Vous pourriez travailler sur une interdiction des réseaux sociaux aux mineurs ? – Ce qui est important… – Comme dans d'autres pays. Comme dans d'autres pays. C'est fait dans d'autres pays ? – Aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on responsabilise davantage les plateformes et les hébergeurs. – Non, mais ça, on est d'accord. – Oui, mais d'accord. – Oui, mais l'interdiction ne se décrète pas, Jean-Jean Bourdin, comme ça. – Elle se décrète pas, mais il y a une volonté. – Il y a une volonté d'éviter que nos plus jeunes soient confrontés à des contenus de plus en plus violents sur ces plateformes, c'est évident. – Interdire, ça évite que ces jeunes soient confrontés ? – Mais la question, ce n'est pas simplement d'interdire. Vous savez, on peut avoir une bonne idée de mesure. Encore faut-il qu'elle puisse être appliquée. Et nous vivons dans un monde ouvert, sur des régulations qui sont souvent à l'échelle européenne. Nous devons regarder ça plus en détail. Mais avec Lara Chapaz, la secrétaire d'État dédiée au numérique, nous allons y travailler. – Est-ce que l'immigration est une chance pour la France ? – Moi, je pense que c'est la France qui est une chance. – Non, non, mais attendez, répondez-moi à la question. – Est-ce que l'immigration est une chance ou pas pour la France ? – Non, mais Jean-Jean Bourdin, si vous me laissez poursuivre, je vais vous répondre. Moi, je pense que c'est la France qui est une chance, parce que cette France que nous avons, elle permet, encore une fois, à des gens d'horizons différents de vivre ensemble, de réussir et de dépasser leur naissance et leurs conditions d'origine. Ça, je crois que c'est important qu'on rappelle ce message-là. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que l'immigration, quand elle n'est pas contrôlée, quand elle n'est pas maîtrisée, forcément, elle ne peut pas être une chance. Elle ne peut pas être une chance pour le pays, parce que nous n'avons pas la capacité d'intégrer un nombre trop important de personnes qui arrivent et aujourd'hui, nous devons relancer cette intégration, nous devons réussir une intégration qui ne fonctionne pas suffisamment. Aujourd'hui, ce sera une de mes missions et nous devrons être plus exigeants en matière d'intégration. Et puis, de la même manière, ce n'est pas une chance pour ceux que nous accueillons dans de mauvaises conditions. Donc, l'immigration, pour qu'elle puisse être une chance, elle doit être choisie, elle doit être limitée, elle doit être contrôlée. On n'en répond ni oui ni non lorsqu'on pose la question l'immigration est-elle une chance pour la France ? On n'en répond ni oui ni non, on est bien d'accord. Tout dépend. Aujourd'hui, telle qu'elle se pose aujourd'hui, dans les volumes que nous accueillons, dans notre incapacité à maîtriser les flux, à lutter contre l'immigration irrégulière, ça ne peut pas être une chance. Ça, ça me paraît très clair. Pour qu'elle puisse être une chance, il faut qu'on arrive à maîtriser nos flux migratoires. Et c'est le travail qu'a engagé Bruno Retailleau. Donc l'immigration peut être une chance pour la France ? Mais il y a des gens issus de l'immigration qui peuvent être une chance pour la France. Encore faut-il que nous maîtrisions les flux migratoires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bien. L'immigration qui peut être une force, une richesse. Mais on est d'accord. À condition qu'elle soit maîtrisée. À condition qu'elle soit maîtrisée. Non, je vous dis ça parce que, je me souviens ce que vous disiez, c'était en 2019 je crois, je vous cite, « Il est temps de voir que derrière l'immigration, il y a aussi et surtout des individus avec leur qualité, leurs défauts, leurs aspirations propres, les accompagner quand ils en ont besoin. » Absolument. Et vous ajoutez, les inféodés, jamais. Oui. Ce que je regrette, moi, beaucoup dans ce débat, et notamment de la part de la gauche, de l'échiquier politique, c'est qu'on soit dans un débat qui n'est toujours un débat idéologique et jamais pragmatique. Je viens de vous le redire. Mais le débat idéologique, il est à droite et à gauche. Vous le savez bien, Antoine Nassereau. – Écoutez, moi, l'idée que des gens qu'on accueille dans notre pays, même quand ils se rendent coupables de délits et de crimes, qu'on ne puisse pas les renvoyer dans leur pays d'origine, c'est une idée qui est inacceptable pour nos concitoyens. Ne pas le comprendre, ça. Ne pas comprendre que nous devons réussir à mieux exécuter ces fameuses OQTF. Ne pas comprendre que nous devons réussir à reconduire dans leur pays d'origine, non pas ceux qui ont le droit à l'asile, mais ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire national, ce n'est pas rendre service à l'immigration. – Alors, justement, aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur reçoit les préfets, 21 préfets, pour essayer d'améliorer les reconduites, les OQTF, mais comment ? – Je serai aux côtés de Bruno Retailleau tout à l'heure, effectivement, avec les préfets qui font un travail de terrain là-dessus. Mais je vais d'abord vous dire que Bruno Retailleau va engager un bras de fer avec les pays d'origine, naturellement, sur les visas, sur l'aide au développement, pour qu'on puisse obtenir plus de laissés-passés consulaires. Il n'y a pas de raison de donner des visas et de l'aide au développement à un pays qui ne coopère pas en matière migratoire. – Ou on donne des visas si vous donnez des laissés-passés consulaires ? – C'est normal, la coopération doit être dans les deux sens. Ça me paraît être un principe élémentaire, la réciprocité. – Vous faites ça avec tous les pays ? – Tous les pays qui ne jouent pas le jeu. – Vous revenez sur les accords entre la France et l'Algérie ? – Il y a eu là-dessus un débat au Parlement, ça ne m'appartient pas aujourd'hui de le faire. – Oui, mais vous, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on revienne sur cet accord ? – Je vous l'ai dit, je suis favorable à ce qu'on fasse le maximum pour que les pays d'origine nous donnent la capacité de renvoyer chez eux leurs ressortissants qui n'ont rien à faire sur le territoire national. – Non mais ça j'ai bien compris, votre volonté. Mais je vous pose une question précise. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on revienne sur cet accord entre la France et l'Algérie ? – Mais je vous dis, vous avez vu aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin, l'état de l'Assemblée nationale. Que je vous dise qu'à titre personnel, je suis favorable, ne réglera pas le fait qu'il y ait une majorité ou pas – Mais vous allez poser la question à l'Assemblée nationale ? – Vous allez poser la question à l'Assemblée nationale ? – Il y a eu une disposition posée à l'Assemblée nationale il y a quelques mois qui n'a pas été adoptée. – Mais vous allez la remettre sur la table ? – Écoutez, je ne suis pas parlementaire, mais le groupe, par exemple de Laurent Wauquiez, est favorable à cette position. Et moi je pense qu'à titre personnel, la situation actuelle n'est pas tenable, je ne peux pas être plus clair. – Donc vous êtes favorable à la remise en cause de cet accord ? – Je pense que les équilibres aujourd'hui ne sont pas les bons. Et donc oui, il faudra qu'on aille plus loin, mais c'est la responsabilité, pas la mienne, ce sera celle notamment du Premier ministre de faire ce type d'annonce. – Merci Ottman Nassroum d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h58, vous êtes sur Sud Radio. Merci Patrick Roger dans un instant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada